Alors, 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 bienvenue sur la map du Let's Play, ça fait longtemps, du Let's Build, pardon, Let's Build, ça fait longtemps, ça fait très longtemps que je n'ai pas construit, non, ça fait pas longtemps que j'ai pas construit, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, parce qu'il y a eu le début de la saison 3D Holycube, et puis on a changé de version et tout, il y a le replay mode qui s'est mis à jour, et du coup c'était plus compatible avec les replays que j'avais fait des maisons, etc. J'ai essayé de trouver une solution, mais j'ai pas trouvé, il a fallu que je downgrade FFMP MPEG, pour ceux qui savent à peu près ce que c'est, ça fonctionne avec le replay mode, enfin c'est un programme que vous avez besoin pour faire les rendus replay mode, a été upgradé, et du coup j'arrivais plus à le downgrader pour pouvoir réutiliser le replay mode, etc. Enfin bref, c'était un bordel, du coup j'ai dû mettre tous ces replay modes à la poubelle, et j'avais construit cette maison, en genre 2-3 heures, d'une traite comme ça, je me suis dit ça va être facile au montage, nickel, et puis finalement, j'ai pas eu de bol. Alors, voilà, cette vidéo, j'ai une maison à vous montrer ici, et une autre maison, par là-bas, je crois, à vous montrer, la map c'est en téléchargement, évidemment, dans la description, il n'y aura pas de timelapse cette fois-ci, quelques petits plans replay mode, évidemment, mais pas de timelapse, je vais juste vous faire la visite de ces deux maisons-là, en parler un petit peu, Et puis, voilà, après vous êtes libre de télécharger la map et de faire la décoration à l'intérieur. Je me suis inspiré d'une maison sur Pinterest, je crois, pour celle-ci, avec un énorme toit tout de travers, enfin en pente, comme ça, et puis il y avait une espèce de terrasse ici, il n'y avait pas les barrières, mais je trouve que ça faisait quand même un peu vide sans les barrières. C'est une maison assez minimaliste, hein, on n'a pas l'habitude de voir ça comme ça dans Minecraft. Alors, voilà à quoi ça donne à l'intérieur, donc on arrête la cuisine ici, avec une espèce d'île centrale, c'était un peu mon idée, le salon par ici, nous avons des toilettes, une salle de bain par là, c'était un peu l'idée, un hall d'entrée par ici, et puis nous avons aussi en haut une ou deux chambres. Donc, hop, nous avons un petit balcon qui surplombe, évidemment, le salon, la terrasse ici, une chambre là, et une deuxième chambre là. A vous de voir si vous voulez encore splitter un truc pour faire des toilettes, c'est tout à fait possible, hein, mais c'était pas tellement mon idée à la base. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est très lumineux à l'intérieur, les plafonds sont blancs, enfin très lumineux, non, il y a quand même une grosse parole de Dark Hawk, mais bref, ça c'est du quartz, ça va super bien, une petite verrière au plafond, une petite skyline, je sais plus comment on appelle ça, mais c'est pas grave. Une, voilà, je sais plus, une baie vitrée, de ce côté là, hop, et puis quand on va ici, je sais pas si j'ai le son, ouais c'est bon. Quand on va ici, on a une immense terrasse, un immense jardin, un barbecue qui fonctionne déjà, nous avons un petit coin lounge fire pour être bien au chaud quand il fait frais. Nous avons un petit coin, table basse, etc., pour un deuxième coin, pour ceux qui s'entendent pas et qui peuvent pas passer du temps au même endroit, il y en a un deuxième ici, entouré de petits arbustes et tout ça, tout mignon, tout mimi. Nous avons une grande piscine, en forme de menottes, en forme d'infini, je sais pas comment, enfin une forme bizarre, voilà, avec un petit plongeoir et un petit pont pour passer d'un côté et de l'autre de la piscine. Vous pouvez sauter du pont si vous voulez, mais faites attention. Et ici, nous avons la cabane du jardinier, et puis comme ça, vous pouvez mettre aussi plein de trucs, genre essayer de faire une tour de zagazon, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment repris de World of Keralis, le fameux truc d'alterné du grass block et puis de l'alternet clay. Donc maintenant, il y aura encore des blocs de ciment, donc on peut encore faire les choses différemment. On a un point 11.2, je sais plus exactement. Bref, je vais pas m'attarder trop trop sur ces maisons, mais voici du coup à quoi ça ressemble. J'espère que vous appréciez, j'espère que vous aimez cette maison. Elle est dans un style, je sais, pas très conventionnel, donc il se pourrait que vous ne l'aimiez pas du tout. Il se pourrait que vous l'aimiez beaucoup. Il se pourrait que vous n'ayez aucun avis. Mais bienvenue dans le Let's Build, c'est justement là pour ça. On fait des trucs, j'essaie des trucs, ça passe, ça casse, on s'en tape, c'est sur une map, vous pouvez la télécharger, vous pouvez faire la déco intérieure, vous pouvez la brûler. Voilà, vous faites absolument ce que vous voulez, mais il faut changer la game rule. Non, en fait, vous aussi, ça devrait jouer, je crois. Vous devriez pouvoir la brûler sans problème. Ensuite, on bouge, on bouge, on bouge, je crois que c'est par là. J'avais fait une maison, j'étais en séjour à la montagne, et je m'étais dit, on va faire une maison, un chalet en fait. Voilà, tout bêtement, je sais plus où elle est la maison. Elle commence à être grande, Thomas, c'est cool, c'est vraiment sympa. Elle doit être là-bas derrière, du coup. Ouais. Où es-tu ? Donc, j'ai pas mis une maison sur ma map, hein. Je veux pas dire. C'est un peu space, quand même. Bon, vous savez quoi ? Petite transition, je la retrouve. Et nous y sommes. Donc, je ne suis pas, finalement, sur la map du Let's Build. Je suis sur la map sur laquelle j'ai vraiment construit le chalet. Et puis, je suis sur un autre ordinateur. Donc, en fait, j'ai pas la dernière version de la map, mais c'est pas grave. Vous, vous l'avez en téléchargement. C'est vraiment ce qui importe. Donc, elle a été rajoutée, évidemment, à la map du Let's Build. Comment ça se passe ? Donc, voilà, on va faire un petit tour un peu en l'air. J'ai récupéré des arbres. Et je ne sais malheureusement plus qui c'est qu'ils avaient faits. Il faut que je le mette dans la description. Je suis navré. Il faut que je le mette. Donc, le lien est dans la description de la personne qui a fait les arbres. Moi, j'ai copié-collé. Là, en l'occurrence, je suis pas doué pour faire les arbres. Par contre, le chalet, c'est bel et bel moi qui l'ai fait en créative, évidemment. Avec un petit modèle autour de moi. Parce que j'étais en montagne. On va essayer que ça ne lague pas trop. Donc, voilà à peu près à quoi ça donne. Donc, c'est un chalet moderne. Très moderne même. Avec plusieurs chambres, plusieurs étages. Évidemment, nous avons un grand, 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 pas souterrain, mais basement, sous-sol. Alors, voilà. On va passer par ici. L'entrée principale est là. On passe ici. Nous avons quelques petits escaliers, quelques petites marches pour arriver dans le hall d'entrée. Donc, je suis d'accord, c'est pas très lumineux ici. Mais c'est les chaleurs qui font ça. C'est toujours sympa, bonheur. Une première chambre ici. Une première pièce. Donc, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Parce que j'ai mis des vitres. Non, je n'ai pas encore mis de vitres. Fail. Bref. Nous avons le salon principal, une grande cheminée, des grands espaces. Il y a des gros volumes par ici, qui sont plutôt pas mal. Une terrasse de ce côté-là. La cuisine, j'imaginais l'affaire ici. Donc, on a un petit tablard ici, genre un petit mini-bar par ici. La cuisine, là. Tous les chalets qui se respectent ont une réserve, à quelque part. Donc, la réserve serait ici. Nous avons une salle de bain, première salle de bain, disons, je pense. Ici, pas très grande, assez exiguë quand même. À l'étage, qu'est-ce que nous avons ? Nous n'avons pas grand-chose, je vous l'avoue. On a un grand balcon qui fait à peu près tout le tour. Donc, on peut voir évidemment la vue sur le salon. Nous avons un balcon qui fait tout ça ici. Et puis, avec un deuxième balcon de ce côté-là, à l'extérieur. Cette fois-ci, évidemment, ce balcon-là est à l'intérieur. Nous avons sous le toit de la chambre du dessous. Donc, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez ici. C'est un peu glauque, c'est un peu tout bas de plafond. Mais les chalets, vous vous souvenez, il y a aussi quelques petits espaces comme ça. Tout en haut, un peu dans les coins, etc. C'est assez sympa. Et puis, là-bas, en haut, c'est deux chambres. Les chambres font vraiment chalet. C'est vraiment sous le toit. Assez bas de plafond aussi. Une chambre ici avec une petite ouverture là pour pouvoir voir dehors. Puis, apporter plus de lumière. Une ouverture sur la vitre de vent. Et puis, de l'autre côté, la chambre est aussi à peu près similaire. Beaucoup plus petite. Vous pouvez faire la chambre de l'enfant qui n'est pas sage. Si vous avez envie. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Il faut que je mette des barrières aussi un peu partout. Typiquement. Et à l'étage du dessous, c'est le grand, grand luxe, les amis. Parce qu'on a ici un endroit pour aller, évidemment, dehors. Enfin, dans les sous-sols encore, plus bas. La vue ici. Donc, on est à un bloc en dessous ou deux blocs. Donc, ça dépend où est-ce qu'on se trouve du niveau du sol. Donc, il y a une deuxième entrée par ici. Voilà. Donc, là, on arrive ici. Hop. Une deuxième entrée. On arrive directement dans le sous-sol. Et puis, qu'est-ce qu'on a ? De ce côté-là, c'est le garage. Avec entrée et la sortie. Ou entrée et sortie, comme vous voulez. Vous faites absolument ce que vous voulez. Et de ce côté-là, nous avons des vestiaires. Pourquoi les vestiaires ? Je vous laisserai faire un petit design de vestiaire sympa, bonheur. Parce qu'ici, on a la piscine à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Petite piscine, petit jacuzzi. De ce côté-là. Voilà, voilà, voilà. Avec la vue dehors, évidemment. Donc, là, on voit qu'on est à deux blocs en dessous du sol. Du gros du sol. De ce côté-là, nous avons la salle de bain. Les WC, si jamais il y a besoin. Avec une double entrée. La salle d'entrée depuis les bains, c'est l'entrée depuis l'extérieur. Donc, depuis... L'extérieur. Non. Depuis l'intérieur du sous-sol, mais depuis l'extérieur des bains. Donc, c'est vraiment une zone séparée. Pour moi, c'était vraiment... C'était cool de faire ça. J'ai bien aimé. Ça donne un style vraiment sympa. Très moderne, très épurée, très chalet suisse, millionnaire. Milliardaire même, presque. Enfin, voilà. Là, c'est les toilettes, salle de bain. Comme on a dit, on va passer par ici. Donc, comment ça se passe ? Nous avons ici une route pour venir, évidemment. Par ici. Et puis, la route pour ressortir de ce côté-là. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Les séries ressemblent à ça, une immense terrasse. Que je vous laisserai aménager. Des barrières vitrées, etc. Et puis, là, un petit avant-toit qui rappelle évidemment ce toit pour les bains. Enfin, pour la piscine qui est juste en dessous. J'ai fait beaucoup, beaucoup de fenêtres parce que les chalets ont énormément de fenêtres. Il y en a même où les volets ne peuvent pas être bien mis parce que les fenêtres sont trop proches. Ceux qui sont suisses et qui sont déjà là à la montagne, même aussi en France, vous avez certainement ce genre de chalet. Alors, les fenêtres sont tellement proches que le volet, au lieu d'être bien plaqué contre la maison, en fait, il est perpendiculaire à la maison. Parce qu'ils n'ont pas la place de les ouvrir complètement les deux. Voilà. Il y a des chalets comme ça. Ça se fait un petit peu japonais. Mais c'est pour ajouter aussi un petit peu de lumière pour éviter que ça spawne trop, trop. Là, c'est la fenêtre d'une des chambres. Et puis, en haut, on a aussi un ou deux toits et la cheminée. Alex Tiger, c'est très... Pas très sauvage, mais pas mal quand même. Donc, j'ai repris les arbres, évidemment. La personne qui les a faites est dans la description de nouveau. Nous avons ici une petite marque avec un peu de glace parce qu'il fait super froid. Et puis, un truc sympathique qu'il va falloir que j'aménage sur la map avant de vous la donner dans la description. Ce qu'il y a déjà fait, si vous l'avez dans la description, c'est que j'ai fait le boulot. C'est ici. J'ai fait une petite maisonnette. Je ne vous ai même pas montré l'extérieur. Une petite maisonnette qui ressemble à un espèce de petit chalet avec un toit assez en pente douce. Et à l'intérieur, vous avez un jacuzzi. Un deuxième jacuzzi. On peut y accéder depuis l'extérieur. Donc, vous pouvez passer depuis soit ici qu'il y a au sous-sol des bains, enfin vers la piscine, ou soit là qu'il y a vers l'entrée. Vous pouvez arriver par ici. Et puis là, vous avez une espèce de... C'était un trou naturel, on va dire. Ça pourrait être une source d'eau chaude naturelle. J'ai gardé un peu la stone, etc. Mis, évidemment, du feu pour que ça fasse... Pour que ça fume, que ça fasse vraiment le truc chaud. Il manque un peu de décoration. Les vitres... Ouais, des vitres. Et puis ici, c'est l'idée d'aller rejoindre en fait les sous-sols de la maison. Comme ça, on peut même aller à l'extérieur dans ce jacuzzi-là en hiver. Parce qu'on peut passer au chaud en dessous de tout ça. Donc, c'était un peu l'idée. J'espère que vous aimez. Le chemin ici, c'est évidemment avec des pellicules de neige et puis du gravel. Comme ça, on a vraiment une sensation que ça a été gratté, frotté pour enlever tout ça. Un accès à la terrasse. Et puis, et puis, à là. Je me suis inspiré des chalets qui sont vers Rougemont. Ouais, Rougemont. Je dis à Zermatt, mais c'est pas ça. Kstade. Voilà, Rougemont, Kstade, etc. Châteaudet. Un peu dans cette région-là. Les gros, gros chalets de luxe, évidemment. Et puis, j'en ai fait à peu près ma sauce. Donc, j'espère que vous aimez bien ces deux maisons que je vous ai présentées. Elles sont sur la map du Let's Play... Du Let's Build, pardon. Qui est en téléchargement. J'espère que vous appréciez. Et si vous décorez ces maisons-là, n'hésitez pas à me montrer des screenshots. Je suis intéressé de voir ce que vous avez fait avec. Ça me donnera aussi un peu d'inspiration. Et puis, ça donnera aussi de l'inspiration aux autres. N'hésitez pas à partager. C'est là pour ça. Bisous à tous, les amis. Je vous aime fort. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère que la série Let's Build vous plaît toujours. J'essaie de faire des trucs assez diversifiés. Qui ne se ressemblent pas trop, trop. Inspirés de maisons réelles. J'espère que vous appréciez le geste. Même si c'est possible que vous n'appréciez pas. Et forcément, toutes les maisons. Mais j'espère que, en général, vous aimez quand même le geste. Bisous à tous. Je vous aime fort. On se retrouve dans le prochain épisode. Bye.